Musique Coucou, je vous retrouve pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeures. Aujourd'hui, nous voyons ensemble les illustrations du Pandu. Alors, la première illustration que j'ai choisie, je l'ai sortie du jeu Le tarot du chercheur de vérité de David Fontana. C'est un très joli jeu qui est fait à la feuille d'or. Donc, vous voyez, tout est doré. Voilà. Alors, voilà ce Pandu. Alors, qu'est-ce que j'aime voir dans le Pandu ? Alors, j'aime bien quand il a la tête en bas, comme un Pandu. Et qui me permet de dire qu'il faut voir les choses autrement, différemment, sous un autre angle. On a la dorure qui est au niveau de la tête, qui montre bien que, alors oui, il y a une inaction imposée. Mais, est-ce qu'on est si inactif que ça ? Est-ce que tout ne se passe pas dans notre tête ? Est-ce qu'on ne travaille pas autant là-dedans ? Les arbres, qui montrent aussi la santé. Et cette carte peut parler au niveau de la santé. Et qui montre également la famille, avec les ramifications. Voilà. Donc, on a bien ces notions-là. C'est souvent une carte de nuit. Donc, on a tout ce qui est mystérieux. Puisque le Pandu, on dit souvent que c'est la porte d'entrée. D'ailleurs, ça fait une porte. La porte d'entrée dans le monde mystique. Voilà. Donc, on a tout cela avec ce Pandu. Et cette dorure, je trouve que ça intensifie. Et c'est très joli. Voilà. Ensuite, mon second Pandu, je l'ai pris dans le tarot des fées victoriennes. Alors, le voilà. Alors, il est pendu dans une toile d'araignée. Et on sait que dans une toile d'araignée, plus on se débat, et plus on est en difficulté. Et que la seule chose à faire, c'est peut-être d'atteindre. Et on a ces fleurs de pavot, qui en fait vont représenter le fait du lâcher-prise. Ils vont lui imposer le lâcher-prise. Il va sentir l'odeur de ces fleurs du pavot. Et il va un peu partir dans son imaginaire. Et partir dans des contrées où il n'est encore jamais allé. Et voir du coup les choses différemment. Alors, j'aime cette carte aussi qui montre les oreilles. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est la seule lame où on voit des oreilles. Et effectivement, le pendu va nous dire aussi d'écouter les autres. De savoir entendre, de savoir écouter les autres. Et donc, on a bien cette notion dans cette carte-là. Voilà. Et mon illustration, je l'ai prise dans le tarot du Sentier Ancestral, de Julie Kouchiawatz. Et on a un bébé qui est dans un fœtus. Et ça, je trouve ça très original. Parce que là, pour le coup, on a bien cette notion d'attente. Et on a aussi cette notion de... Alors, il ne se passe peut-être rien. Mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. On l'avait dans celle-là avec la tête qui était illuminée. Et on l'a tout autant avec celle-là. Où tout se passe à l'intérieur. Et il se passe énormément de choses à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur, on ne voit rien. Voilà. Et puis, on a ce temps de latence. Ce temps d'incubation. Ce temps qu'il faut attendre pour que tout soit prêt. Voilà. Donc, je trouve très original cette illustration du pendu. Voilà. Pour la carte du pendu, je vous dis à demain pour voir ensemble la carte de la mort ou la carte Saint-Denis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada